Blonde, brune ou ambrée, amère ou sucrée, on a tous déjà bu au moins une fois de la bière. La preuve en est, c'est qu'elle fait partie des boissons les plus bus au monde et que chaque Français en consomme en moyenne 30 litres par an. Alors savez-vous vraiment comment est fabriquée la bière, comment elle est brassée et pourquoi les bières artisanales sont bien meilleures que les bières industrielles ? C'est ce qu'on va voir ensemble, maintenant ! Même si la bière est consommée tout au long de l'année, sa consommation explose en période estivale. Et c'est pour ça qu'on a profité de ce beau mois de juillet pour venir découvrir comment est brassée la bière ici, à la pico-brasserie La Rive Pailleuse. Enchanté ! En fait, si tu veux, chez moi, je fais mon pain, je fais mon compost, tu vois, je fais tout un peu par moi-même. Et un jour, je me suis dit, bah, la bière, pourquoi je la ferais pas moi-même, tu vois ? Et je suis allé voir Alain, et je lui ai dit, Alain, regarde, j'ai réfléchi, peut-être que j'ai envie de faire de la bière. Du coup, c'est parti comme ça, on s'est installés dans mon garage, et on a commencé à faire de la bière. Et puis on s'est dit, ouais, c'est bête, on devrait peut-être me faire des souvenirs, quoi. Donc on a commencé à se filmer, faire des dégustations, et voilà, et du coup, ça a pris de l'ampleur. Après, il y a d'autres gens qui nous ont rejoints, et du coup, la ripailleuse est devenue les ripailleurs associés, et la ripailleuse est devenue une partie des ripailleurs associés, c'est le pilier central, on va dire. Pico Brasserie, le terme exact, c'est quand on produit moins de 100 litres par brassin, quelque chose comme ça. Pico, c'est pas vraiment quelque chose qui existe vraiment. C'est pour dire, c'est une brasserie familiale, quoi. Parce qu'après, il y a des micro-brasseries, mais ils commencent à faire dans l'hectolitre. C'est-à-dire, ils font des centaines de litres, ils font 500 hectolitres par brassin, ils brassent tous les jours. Nous, on fait 50 litres de bière et on brasse une fois par mois. Donc, c'est vraiment de la petite production. C'est vrai qu'on se fait connaître, les gens goûtent et disent, mais ouais, mais ouais, ça a du goût, ouais, c'est original. Et votre démarche qui est un peu particulière, parce qu'on fait ça pour s'amuser, mais on fait ça aussi pour faire connaître la bière, expliquer aux gens ce qu'on fait. On essaie de ne pas se prendre la tête, de ne pas faire les professeurs de... On fait ça en rigolant, on essaie de traverser le monde de la bière, mais de manière, voilà, joyeuse. La bière est issue d'un long processus de transformation des matières premières, dont le principe est le suivant. La première étape, c'est le choix des céréales qu'on viendra transformer en malt. Le malt, c'est quand on vient hydrater les graines qui vont se mettre à germer, et on coupe brutalement cette hydratation. Puis ensuite, on vient concasser ces graines pour augmenter l'extraction des sucres et des enzymes pendant la fermentation, et donc obtenir un meilleur rendement. L'empattage est la première étape du brassage, qui consiste à tremper et remuer le malt concassé dans de l'eau chaude, afin de procéder à l'extraction de l'amidon contenu dans le malt. Et moi, je vais remuer, le but, c'est de ne pas faire de grumeaux comme un gâteau. Si on fait un grumeau, tu vas empêcher l'eau d'aller à certains endroits, et du coup, tu perds en rendement, en quantité, en qualité. Alors pourquoi on dit brasser de la bière ? Brasser, c'est ce que je suis en train de faire. C'est comme le mouvement. C'est ça. Et sauf qu'avant, il n'y avait pas de moteur électrique qui allait pomper l'eau et faire circuler l'eau à travers le malt concassé. Donc avant, il y avait les mecs, ils avaient été avec des grandes felles comme ça, et ils brassaient pendant une heure, deux heures. Le mélange malt concassé et eau s'appelle la mèche. L'objectif ici est de tirer le plus possible de sucre, fermenté cible et non fermenté cible, qui donneront à la bière ces arômes. Voilà, ça déborde sur les côtés, et dessous, on a deux pompes qui réinjectent au milieu. Et donc ce mouvement-là remplace le brasseur avec sa pelle. Ensuite vient la filtration. A la fin de l'empattage, on vient récupérer au fond de la cuve le mou, l'eau chargée en sucre, et on arrose la drèche, donc la phase solide des céréales qui vient former un filtre naturel, avec de l'eau chaude pour extraire un maximum de sucre. Puis vient la cuisson du mou. La cuisson permet de stabiliser, de stériliser le mou, mais c'est aussi à cette étape que le houblon est ajouté au mou, il s'agit du houblonnage. Alors le houblon, c'est une plante, on utilise la fleur de houblon. Plus précisément, on utilise la lupuline dans la fleur. Donc dans les petits cônes, c'est le modèle où tu utilises la lupuline. C'est pour ça que la lupuline, quand on parle de l'or du brasseur, les gens pensent à l'orge. En fait non, c'est la lupuline. Et donc le houblon, il a plusieurs propriétés. Quand on va le mettre à l'ébullition, si on le met au début, on va en mettre une partie au début, c'est ce qui va apporter l'amertume à ta bière. Donc en fonction du type de houblon et de la quantité qu'on va mettre, on va avoir des bières plus ou moins amères. De la bière douce jusqu'à l'IPA qui est très amère. Et si on le met sur la fin, donc il va rester moins longtemps en ébullition, c'est là qu'il va apporter des arômes en fait. Il y a des huiles essentielles à l'intérieur qui se développent. Et donc tu peux avoir plein d'arômes différents. Les naipas, par exemple, souvent, elles ont des goûts un peu, on dit fruits tropicaux, des choses comme ça, c'est le houblon. En fait, on ne rajoute pas du fruit, c'est vraiment les saveurs de houblon qui rapportent ça. Des fois, on va dire que c'est herbacé, épicé, c'est toutes les saveurs de houblon que tu rajoutes à la fin d'un ébullition. Vient ensuite l'étape de la fermentation. Le mou est transféré dans une cuve de fermentation et on y incorpore des levures à bière. Ce sont des champignons qui vont chimiquement transformer les sucres en alcool. Cette étape est plus ou moins longue en fonction du caractère de la bière. Pour finir, vient l'embouteillage. C'est la mise en bouteille de la bière avec un ajout de levure pour obtenir une fermentation en bouteille et une gazéification naturelle. Ou bien un ajout de CO2 pour une gazéification artificielle. Alors déjà, il faut savoir que la bière, elle ne sera pas dangereuse pour la santé. Quand on la rate qu'elle est infectée, ça ne veut pas dire qu'il y a un risque sanitaire justement. Il y a de l'alcool déjà dans la bière. Il y a un taux de pH qui va être assez bas, donc tu ne vas pas être malade. Le seul point négatif, c'est le goût. Finalement qu'il y aura un goût de vinaigre ou vraiment quelque chose de pas agréable à boire. Donc pas de risque pour la santé. Après, pour l'éviter, c'est surtout au moment après la phase d'ébullition, quand on va faire bouillir notre bière, on va désinfecter, on va stériliser tout ça. On va faire refroidir notre mou à 25 degrés environ. Et c'est là que c'est dangereux. Parce qu'à 25 degrés, on a un mou qui est très sucré, qui a une température ambiante presque. Et tu as toutes les bactéries qui peuvent coloniser. Donc là, en fait, nous, on engage un peu un combat. C'est le combat levure vs les bactéries en fait. Donc nous, on va passer ça dans notre fermenteur. Et en fait, le but du jeu, c'est que nos levures se développent beaucoup plus vite que la bactérie. Donc c'est là qu'il faut faire attention, bien se désinfecter les mains, avoir du matériel propre, avoir un fermenteur bien nettoyé. Et voilà, si on respecte tout ça, normalement, pas de souci. La bière sera consommable et délicieuse. On remercie Alain et Olivier de nous avoir accueillis aujourd'hui pour cette journée découverte. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce docu en commentaire. Et surtout, hydratez-vous ! Voilà, j'espère que comme nous, vous avez appris plein de choses. Quoi qu'il en soit, les Repireurs proposent des journées VIP, au cours desquelles vous pouvez brasser avec eux votre propre bière. Alors si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Comme tous les liens sont en description. Bref, en espérant que ça vous ait plu, on attend tous vos retours en commentaire. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines seulement pour le prochain docu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501